Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui, on attaque avec une map complètement dans le vert. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours dans ma vidéo, on allait avoir une baisse, puis ensuite remonter et réatteindre une zone clé qui était aux alentours des 33-34 000$. Mais rien ne dit que la hausse ne va pas s'arrêter là, puisqu'on a de plus en plus de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc on va voir ça dans un instant, et ça commence maintenant. On attaque donc avec le Bitcoin et mon fameux triangle de compression qui s'était transformé en triangle descendant. On est allé revisiter le haut du range aux alentours des 31 000$. On a donc cassé ce triangle descendant à la hausse pour le moment. Comme je le disais également, on peut très vite aller revisiter la zone de sortie aux alentours des 33 000$ qui était tout simplement la mèche qui nous a fait commencer à descendre jusqu'aux 25 000$ presque. Donc si jamais le cours continue de se reprendre, on va aller revisiter ces zones. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à parier à la baisse, donc qui ne croient pas tout simplement en la hausse du cours. Comme je le répète à chaque fois, évidemment on va faire l'inverse de ce que les gens pensent. Et donc on peut continuer de monter pour bloquer encore plus de personnes qui vont penser en fait que ça va chuter. Donc tous ces shorteurs là vont continuer de s'accumuler. Donc à ce moment là, on va faire des grosses liquidations pour sortir tout le monde. Une fois que les personnes penseront qu'on ira encore plus haut, donc les longues vont s'ouvrir, et bien non, on fera une jambe baissière. Là on va choper donc tous les longues et après paf, on va sortir tout le monde. Voilà, ça c'est le scénario que j'envisage sur les prochains jours, les prochaines semaines. Ça peut être assez évident parce qu'en même temps tout le monde va commencer à dire ça. Donc il y a aussi ça ce problème, c'est qu'en fait avec les influenceurs, avec toutes ces personnes qui sont sur YouTube, je ne le considère pas du tout comme un influenceur. Au contraire, moi je suis là pour vous apporter des informations assez neutres. Mais certaines personnes ne sont pas tellement neutres. Au contraire, ils sont plutôt un peu biaisés et avec le nombre de personnes qui les voient, et bien forcément la vie des gens est complètement biaisée. Donc la situation peut très vite se retourner si l'ensemble des personnes pensent qu'on va aller plus haut. Évidemment on va se retourner et on va faire une mèche complètement dégueulasse pour aller venir chercher un nouveau bottom en dessous des 25 000 dollars. Le problème c'est que comme tout le monde pense qu'on va aller chercher les 20 000, et bien peut-être qu'on n'ira pas tout de suite. Pas du tout tout de suite. Parce que les gens vont penser justement qu'on va réatteindre les 20 000, ils vont attendre, ils vont s'essouffler, ils vont voir le cours remonter, ils vont se dire mince, bon bah du coup on va aller racheter, et ils vont racheter beaucoup plus haut. Mais quand ils ont racheté beaucoup plus haut, et bien c'est là où le cours va redescendre. Et c'est là où on va potentiellement aller chercher les 20 000, voire même en dessous, pour faire sortir encore plus de monde, et pour justement montrer à ces personnes là en général, tout simplement que le marché n'est pas fait pour eux, et qu'ils n'ont pas la mentalité, parce qu'ils vont complètement paniquer celles, donc ils vont vendre en fait complètement à perte, et ils vont se dire c'est bon moi j'arrête là, je sors de ce moment, je sors de ce marché, j'en ai marre. Sauf qu'au contraire c'est plutôt à ce moment là qu'il faudra recharger le plus. On n'y est pas encore. Pour le moment je vous avais prévenu qu'il y allait avoir un rebond, j'espère que vous m'avez écouté, en tout cas on l'a bien eu. Maintenant dans les prochaines semaines, les prochains jours, vous savez également mon scénario, ce que je pense. Je vais continuer d'analyser, donc on enchaîne avec Ishimoku. Ishimoku on peut voir que là la lagging span elle va continuer de monter, et comme je le disais également, la lagging span elle peut très vite se faire bloquer par le cours, donc autour des 33 000 dollars. Ça peut aller très très vite. Après concernant la Tenkan et la Kijun, pour le moment on est assez éloigné, on a quand même bien croisé, même au niveau du nuage avec la SSA et SSB, c'est vrai que là on est très très loin de croiser dans le vert, donc pour le moment ce sera seulement la lagging span qui fera vraiment office de résistance par rapport au cours. Vous savez je vous avais également parlé d'un autre indicateur qui était les moon cycles tout simplement, et bien là on ne peut pas faire mieux en fait, je vous avais expliqué que comme nous avions une lune blanche, c'était là où nous allions poser les bottoms, c'est probablement cette mèche là qui est arrivée, et après on va faire nos plus hauts quand on va arriver vers la lune noire. Donc on est en train d'y arriver tranquillement. C'est bête hein, mais je vous avais dit qu'on avait une probabilité de 80-85% de chance que ça se produise, parce que historiquement c'est ce qui s'était passé, et bien ça continue de suivre ce cours, donc c'est pareil, ce sont des indicateurs qu'il ne faut pas non plus négliger, parce que même si on n'a pas 100% de chance de réussite, on a quand même un fort pourcentage avec une forte probabilité que ça se produise dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc n'hésitez pas à le regarder. Il en va de même pour le hash ribbon, le hash ribbon c'est cet indicateur qui nous donne les passives bleues, historiquement il ne s'est jamais trompé, vous voyez la dernière passive bleue elle était sortie en août 2021, ou 2021 je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au niveau de ce crash, et après on était reparti à la hausse pour aller chercher un nouveau plus haut, autour des 70 000$. Donc pour le moment le cours est plutôt en train de redescendre au niveau du hash ribbon, on peut voir que les droites vont bientôt se croiser en daily, il faudra également regarder en weekly, parce que la période weekly est super pertinente également, en daily ça allait avant, puisque forcément la passive bleue va d'abord sortir en daily, avant de se confirmer sur une période de temps un peu plus longue, donc en weekly, maintenant cet indicateur également, il faut le regarder, il ne faut pas l'oublier, après on est encore un peu loin, c'est vrai que pour le moment les droites ne sont pas encore complètement côte à côte, elles ne vont pas se croiser tout de suite, mais ça peut aller très très vite, si on apprend que les mineurs ont débranché, parce que justement le coût de l'élec a augmenté, ou tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un ban de je ne sais pas quel pays, à ce moment là on pourra avoir un hash ribbon qui peut arriver plus vite que prévu. Et pour terminer avec le bitcoin, je vous ai sorti les moyennes exponentielles, donc les EMA, on a la EMA 200 qui est autour des 27 000$, effectivement, on peut très vite, si jamais on va chercher les 33 000$, aller retoucher cette EMA qui continuera de monter, et qui fera office de support. Il faudra également regarder la moyenne mobile simple, qui est la EMA 200, celle-là est beaucoup plus basse par contre, elle est autour des 22 000$, il me semble actuellement, elle va continuer de monter également, ça fera office de support aussi, donc ce sont les prochaines jaunes clés, si vous voulez placer des ordres en fait, il faut placer des ordres sur les EMA et les EMA 200, ça vous permettra d'être serein, parce que si jamais on y vient, ça fera office de support, donc votre ordre sera fil, et en plus de ça, vous aurez peut-être potentiellement touché le bottom, avec une grande chance en fait, parce que ça fait vraiment office de support, on peut voir quand même historiquement, une fois qu'on a touché cette droite, bon là en 2018, c'était vraiment notre bottom, ici au crack 2020, on est allé chercher plus bas, mais on est très vite revenu au-dessus, donc je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus, si vous placez des ordres au niveau de ce EMA 200, ou CMA 200. Et pour terminer, je vais vous passer sandbox, pour vous montrer, et vous rappeler un petit peu quand même, ce que c'est que le marché crypto, et ne pas vous faire perdre les pieds sur terre. On a donc le RSI, qui a bien chuté, on est en weekly bien sûr, on est sur une période de temps assez longue, on n'a pas été chercher la zone de survente, on peut très vite y aller, on a le MACD, qui est en train de fléchir tranquillement, on peut voir qu'on a des bougies, qui sont en train de devenir blanches, dans la partie vendeuse, donc on peut potentiellement se retourner, mais il ne faut pas créer victoire trop vite. On est sur un point bas, autour des 1.11, en tout cas on a fait un point bas, autour des 1.10, 1.11, lorsque nous avions eu le crash, ça passe super vite, c'est un truc de fou. Maintenant, Sandbox n'est peut-être pas terminé, on peut très bien encore se prendre une mèche vendeuse, et aller chercher encore plus bas, comme je le disais. Après, il y a donc les deux supports clés de Sandbox, qui est autour des 0.7, et après ça peut très vite redescendre à 0.30, 0.25, c'est vraiment les deux supports à prendre en compte pour Sandbox, ne les oubliez pas. En tout cas, celui-là, il est passé dans la machine à laver, et c'est toujours pas terminé. Donc c'était vraiment pour vous faire un gros rappel, ces tokens, ces crypto-monnaies qui sont liées au NFT, au Metaverse, à tout ça, à tout le tralala. Ça a fait une grosse hype en 2021. Mais faites attention, parce que ce ne sera pas forcément le cas sur le prochain cycle. Le prochain cycle, il y aura encore autre chose. Si ça se trouve, ce ne sera peut-être plus le Web3, ce sera encore autre chose qui sera combiné, un Web3 combiné avec je ne sais pas quoi. Parce qu'au fur et à mesure des années, il y a toujours eu des nouveautés, des choses qui ont performé, des choses qui ont sous-performé. Comme toujours, c'est toujours comme ça sur les marchés. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que Mana des centrales angles, ça existait en 2017. En 2017, Mana, il n'a pas fait non plus une fureur. C'était également des NFT, c'était également la même chose, le même fondamental. Donc, pour vous dire qu'il y a des tokens qui sont surtout sortis en 2021 qui n'ont pas tant performé que ça, qui ont un très bon fondamental, mais qui vont peut-être performer sur le bullrun de 2024. Maintenant, c'est pareil. Ces tokens-là qui ont bien performé en 2021, ce n'est pas dit qu'ils reperforment en 2022 ou 2023, 2024. Enfin bref, pour le prochain bullrun. On n'en sait rien du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu énormément de hype sur tous ces NFT. Il y a énormément de projets qui vont partir à l'eau qui vont complètement s'oublier et être oubliés par la communauté. Donc, comme je le disais, après, il y en a qui vont repartir parce que le fondamental est bon, mais il y en a d'autres qui vont partir aux oubliettes parce que soit ils vont se faire hacker, soit ils vont subir un peu comme Luna. Parce que, mine de rien, Luna, c'est pareil. On disait que le fondamental était très bon. On disait que, machin, il y avait plein de personnes derrière, etc. En deux secondes, le token, il ne vaut plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Des personnes qui avaient des millions, il y en a qui se sont suicidées à cause de la chute de ce token. Donc, voilà. Il faut quand même rester conscient de la chose. Faites attention. Les tokens, certains, sont intéressants. Certes, on peut faire beaucoup de profit, mais on peut également beaucoup perdre. Mais on peut également beaucoup perdre sur ce marché. Donc, renseignez-vous. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Je le répète encore une fois. J'espère que vous l'aurez bien intégré. Donc, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501